Hey, tu veux te préparer à intégrer la force des fusillés marins et commando ? C'est ici que ça se passe, pour un vrai programme conçu par et pour des fusillés. Tu vas commencer ta séance par un échauffement généralisé simple. Prends un manche à balai et tu commences à faire les mêmes mouvements qu'à l'écran et tu prends de plus en plus large jusqu'à atteindre la largeur d'épaule. Puis tu repars en sens inverse et ce sur 30 secondes. Ça s'appelle la bobine d'Andrieux. Une fois que tu as fait ça, tu prends un élastique, tu mets tes mains serrées et tu prends un bel écartement. Ouvre bien la cage thoracique et serre bien les homoplates. Tu travailles 30 secondes et tu reprends le manche à balai. Passe tes bras de devant à derrière comme à l'écran pour 30 nouvelles secondes. Garde les bras bien tendus pendant cet exercice. Pour terminer, tu me fais de belles rotations à épaules, 30 secondes de plus. Répète cette série 3 fois avant de passer à l'échauffement spécifique. Ok, maintenant on passe à l'échauffement spécifique. Tu commences par un burpee suivi d'une traction. Tu termines avec 10 rotations des épaules. Tu me fais ça 5 fois et tu augmentes d'un burpee à chaque série. Ok, donc si tu as bien suivi, à la fin de l'échauffement spécifique, tu es à 5 burpees. Point élastique. Voici un référentiel des différentes résistances de la marque Fortrainer. C'est ce qu'on utilise ici. Il peut y avoir des différences en fonction des marques, alors renseigne-toi. Avec ces infos, tu adaptes l'élastique en fonction de ton niveau. Allez, ça y est là, tu es bien chaud. On peut attaquer la séance qui va se dérouler en 7 blocs avec 3 minutes de récup entre chaque bloc si tu es débutant. Et si tu es déjà confirmé, tu peux réduire la récup. Si tu n'arrives pas à faire le nombre de répétitions demandées, n'hésite pas à utiliser ton élastique dès le départ pour y parvenir. C'est parti pour le premier bloc. Tu commences avec 2 tractions normales et t'enchaînes avec 2 tractions larges. Pense à monter le menton bien au-dessus de la barre. Déverrouille bien les bras entre chaque traction. Ouais, c'est bien, c'est ça qu'on veut voir. Après ça, 2 tractions prises serrées. Et maintenant, tu récupères 30 secondes. Et tu peux commencer le deuxième bloc avec 5 tractions élastiques. Déverrouille bien et lâche l'élastique avant de passer en traction isométrique. Garde bien le menton au-dessus de la barre pendant 5 à 10 secondes. Dans l'exemple, on a mis une chaise pour t'aider, mais ce n'est pas obligatoire, c'est vraiment en fonction de ton niveau. Là, tu redescends et tu récupères pendant 45 secondes. Et maintenant, on peut partir pour le troisième bloc avec 4 tractions prises marteau, puis 4 tractions prises larges. Là, ça commence à envoyer. Tu prends 45 secondes pour respirer et t'enchaînes avec une traction isométrique. Mais cette fois, tu dois tenir 10 à 15 secondes au-dessus de la barre avant de déverrouiller et d'immédiatement faire une traction explosive. Tu fais une pause d'une minute avant d'enchaîner sur le bloc suivant. T'as l'habitude maintenant, on repart sur de l'isométrique. Mais cette fois, tu tiens 5 à 10 secondes au-dessus de la barre, puis 5 tractions en prise serrée. Et pour terminer, tu repars sur une traction en isométrique de 5 à 10 secondes. Là, normalement, ça chauffe bien. Alors, tu prends une petite minute pour récupérer, ok ? Allez, c'est presque fini. T'es au sixième bloc. C'est parti sur une traction isométrique avec une tenue de 5 secondes au-dessus de la barre, pas plus, pas moins. Et t'enchaînes avec une traction explosive directe. Puis t'enchaînes avec 10 tractions élastiques. Voilà, tu lâches l'élastique et tu prends une minute de récup. Et maintenant, on peut enfin commencer le dernier bloc de cette séance. C'est simple. Tu pars sur une traction isométrique et tu tiens le maximum de temps. N'oublie pas, menton au-dessus de la barre. En fonction de ton niveau, tu peux faire de 1 à 4 tours de ces blocs avec 3 minutes de récupération entre chaque tour. Et si t'as fini et j'en doute pas, je te félicite, tu viens de terminer ta première séance avec nous. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire. Et j'ai plus qu'à te dire, à la semaine prochaine pour une nouvelle séance.